Je suis en escale pendant un jour à Londres avant de partir vers Antigua, qui se trouve juste au nord de la Guadeloupe. Et je me suis dit que ce serait sympa d'en profiter pour reprendre mes habitudes, de vous faire des vidéos comme ça pendant mes voyages pour vous permettre de voyager sans voyager tout en vous apportant de la valeur. Là, je suis devant le musée d'histoire naturelle de Londres qui est un musée incroyable. J'y ai vécu trois ans à Londres. J'ai fait tous les grands musées, sauf celui-là. Donc, je suis très content de prendre un petit peu de temps pour le faire. L'architecture est incroyable, il est top. Et aujourd'hui, j'en profite pour répondre à une question que vous êtes nombreux à vous poser. Comment je peux créer mon business à côté de mon emploi sans dépenser mon argent personnel, sans devoir emprunter ou investir énormément d'argent ? En fait, il y a deux grandes clés pour ça. La première, c'est à partir de votre idée de business. Si vous n'avez pas encore d'idée de business, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la fiche ou en description vers une vidéo dans laquelle je vous partage comment vous pouvez avoir une idée de business. À partir de votre idée de business, vous allez, avant de commencer à vous lancer avec tous les investissements nécessaires, essayer de mettre en place une expérience simple et efficace dans votre vie qui va vous permettre de tester votre concept sans que ça demande un investissement en temps, en énergie et en argent qui soit très élevé. L'idée, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable. Donc, MVP, c'est en anglais, c'est minimum viable product. Et l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir une sorte de prototype de votre idée de produit ou de service que vous allez mettre sur le marché, qui va être vraiment la version minimale de ce qui peut apporter de la valeur à vos clients pour voir si ça intéresse les gens ou pas. Et vous allez pouvoir faire ça à côté de votre emploi, de vos études, de ce que vous faites aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, j'ai arrêté mes études à 18 ans. Je viens de dire que j'ai un Bac.2. J'ai bossé un an sur le projet de ma première entreprise et je l'ai créé à 19 ans. Je n'ai pas fait ça sur un coup de tête. Je n'étais pas kamikaze. Qu'est-ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour faire ça si jeune ? C'est que j'avais fait un test sur le terrain qui m'a demandé un investissement extrêmement faible et qui m'a permis de valider mon idée. Alors, qu'est-ce que c'était cette idée ? C'était que j'étais geek, j'étais bon en informatique. Et avec un ami, on s'est rendu compte qu'on arrivait vraiment à aider facilement les gens qui ont des problèmes informatiques. Et on s'est dit, est-ce que on ne pourrait pas gagner de l'argent avec ça ? Et donc, au lieu de partir avec des plans sur la comète, de faire un business plan sur trois ans, de faire des levées de fonds de millions pour rien de truc. Non, on s'est dit, comment on peut tester pour voir si notre idée est bonne ou pas ? Pourquoi on n'irait pas publier une petite annonce dans notre journal d'annonce locale ? Et à l'époque, on a payé quelque chose comme 10 euros et en un mois, on a fait 800 euros de vente. Alors qu'on était des jeunes de 18 ans, sans voiture, on devait aller chez les clients en bus. On avait juste passé une petite annonce de rien du tout et on avait 10 euros d'argent de poche par semaine. Donc, voilà, c'était exceptionnel. Là, on s'est dit, 10 euros d'investissement, 800 euros de vente en un mois. Et en plus, on peut voir qu'on arrive à dépanner les gens, ils sont contents et ils nous payent. Et il y en a qui nous recommandent. Et là, on s'est dit, waouh, on a vraiment un truc. Alors, mon ami, lui, a décidé de continuer ses études, de passer au moins son bac avant de créer son entreprise. Moi, je me suis dit, ben voilà, banco, c'est génial. Les études, ça m'emmerde, soyons clairs. Je vais créer ma boîte dans les services informatiques. Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme démarche, comme ça, comme simple expérience dans votre vie que vous pouvez mettre en place ? Donc, si c'est une prestation de service, vous pouvez passer des petites annonces. Alors, pas forcément dans les journaux maintenant, mais peut-être sur Le Bon Coin ou des choses comme ça. Si vous avez des idées de produits, vous pouvez aussi essayer de voir dans le futur en vendant des produits qui n'existent pas encore. Comment vous pouvez faire ça de manière éthique ? Vous passez des annonces dans Le Bon Coin ou dans d'autres sites qui proposent les produits que vous envisagez de vendre à terme et vous voyez s'il y a des gens qui répondent ou pas. Les gens qui répondent pour vous acheter des produits, vous leur dites, mais écoutez, désolé, il n'y a plus de stock ou on n'en a pas en ce moment. Vous n'encaissez pas d'argent pour un produit qui n'existe pas. Ça vous permet juste de valider que votre idée est bonne et que vous n'êtes pas en train de faire des plans sur la comète dans votre chambre en fait. Un autre exemple. Imaginons que vous vouliez investir dans des parkings pour moto ou pour voiture et que vous ne savez pas si dans votre quartier, il y a vraiment de la demande ou pas. Pareil, vous passez une annonce, vous dites, j'ai un parking à louer pour automobilistes ou pour les motards. Et puis, vous regardez combien de personnes qui vous contactent. S'il y a personne qui vous contacte, ce n'est peut-être pas un bon plan d'acheter un parking dans ce quartier. Si vous avez plein de gens qui vous contactent, peut-être qu'il faut en acheter plusieurs. Essayez de raisonner comme ça. Et si votre idée demande énormément d'investissement, par exemple en matériel, là, c'est aussi plus compliqué. Mais il y a toujours moyen de trouver une manière de faire un test qui se rapproche le plus possible de la réalité et qui vous donne des données intéressantes, qui vous permettent de voir si vous êtes en train de rêver ou si vraiment il y a un potentiel ou pas. Donc, première clé, vous l'avez compris, mettez en place une expérience qui ne va pas chambouler votre vie et qui ne va pas vous demander énormément d'effort. Deuxième clé, elle est plus facultative que la première. Mais si vous le pouvez, essayez de partir sur des services et des produits numériques. Pourquoi ? Parce que dès que vous êtes dans le numérique, vous avez un avantage injuste sur tous les autres. Les coûts de fabrication, de stockage, de distribution, de gestion des retours des produits numériques sont de zéro ou extrêmement faibles. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes un éditeur de livres. Si vous vendez 10 livres, si vous vendez 1 000 livres, si vous vendez 100 000 livres, vous n'allez pas avoir du tout les mêmes coûts d'impression, de distribution, de stockage, de gestion des retours. On est d'accord. Ça va coûter très cher si vous avez 100 000 livres à gérer. Par contre, si tous ces livres sont en format numérique, le coût dans tous les cas est soit de zéro, soit en tout cas extrêmement faible. Vous voyez que tout de suite, quand on passe au numérique, on enlève tellement de friction qu'on a tout de suite beaucoup plus de marge et on peut beaucoup plus facilement développer son entreprise. On a aussi beaucoup moins de problèmes à gérer, on a beaucoup moins de soucis d'emplois à avoir dans son équipe, etc. C'est tout de suite plus facile. Alors, ce n'est pas forcément possible de tout numériser, mais c'est souvent possible d'ajouter une démarche numérique à son entreprise. Par exemple, je dis toujours à mon ami Benoît qui a démarré son business avec son blog Bonne Gueule et qui a aujourd'hui des magasins physiques. Je lui dis que c'est dommage parce que tu as démarré comme un blogueur pro. Tu as même commencé à vendre des formations et des livres numériques et aujourd'hui, tu ne vends plus que des produits physiques qui sont des vêtements, y compris dans des boutiques. Donc, tu as un vrai business physique maintenant. Et d'ailleurs, il fait quelque chose comme 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est quand même un beau petit business. Je lui dis que c'est dommage que tu as arrêté de vendre des produits numériques comme des livres numériques ou des formations parce qu'il suffirait que par exemple, tu vendes ne serait-ce que 1 million d'euros de produits numériques, ça ne rajouterait que 10% à ton chiffre d'affaires, mais ça va peut-être doubler ta marge parce que la marge sur les produits numériques est grosso modo de 90%. Bien sûr, il y a les équipes, il y a éventuellement un peu la pub que vous allez faire, etc. Mais ce n'est pas difficile d'avoir une marge brute de 90% à 80%. Sur un vêtement, ça va dépendre. Mais voilà, si vous avez déjà 30% de marge sur des vêtements, c'est déjà très beau. Donc, c'est facile avec 10% de chiffre d'affaires en plus de doubler sa marge ou en tout cas de l'augmenter de manière significative. Je peux en parler encore pendant des heures. Honnêtement, c'est un sujet qui est vraiment passionnant, mais ça vous donne déjà quelques pistes. Alors, toi qui est toujours en train de regarder, qui normalement est intéressé par le sujet, est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu vois des expériences que tu peux mettre en place pour te permettre d'avoir des données intéressantes sur ton idée de business ? Si oui, partage ça en commentaire. Et même si tu n'en as pas, partage-le en commentaire. Ce sera très intéressant d'avoir ton avis. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très vite pour la prochaine, probablement à Antigua. Et en attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent. Je fais partie des gens qui savent créer des business à moindre coût à côté de leur activité normale. Ciao !